Applaudissements Chers amis d'Epinal, chers amis des Vosges, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour venir soutenir deux candidats, une candidate et son suppléant, qui franchement valider tout. On nous dit souvent, les socialistes, vous avez des vieux traditionnalistes, des gens qui sont hors sol, qui feraient de la politique uniquement à Paris, dans les bureaux, dans les technocrates, et là, vous avez des candidats, une candidate, d'abord une candidate, c'est important, parce qu'effectivement, il faut des femmes et pas des femmes élues, et d'autre part, son suppléant, qui sont ancrés dans la réalité de votre territoire, proches des citoyens, avec des convictions, des valeurs qu'ils défendent, sans mettre leur drapeau dans la poche. Ils incarnent une forme de renouvellement, celui de la sincérité, de l'engagement, quoi qu'il arrive, pour défendre des valeurs, des citoyens, un projet de société. Et donc, c'est pour moi un grand honneur d'être là, et je l'espère de contribuer à un bon score, voire leur élection. Tous les soirs, à peu près, maintenant, je suis en réunion. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il ne faut pas entretenir ce défaitisme ambiant, qui voudrait que la gauche soit rayée de la carte, en tout cas, le Parti socialiste soit rayé de la carte, et la gauche, terriblement affaiblie, au point de ne pas s'en relever. Quand on regarde objectivement les résultats des élections présidentielles, et en particulier du premier tour, qui est celui où les Français choisissent des orientations, on se rend compte qu'on a quand même des blocs très équilibrés, entre d'un côté, effectivement, l'émergence d'Emmanuel Macron, moins d'un quart des votes, puis la droite traditionnelle, affaiblie avec ses 19%, le Front national, hélas, toujours en progression, et la gauche, qui, totale gauche, fait environ 25%, mais qui est divisé. Donc la gauche est pas rayée de la carte, elle est devant un problème politique majeur. Simplement, le système institutionnel fait que quand vous avez au deuxième tour un candidat, Emmanuel Macron, même s'il ne représente que 24% des citoyens, face à Marine Le Pen, pas d'hésitation, faire front contre le Front national, et on arrive à avoir un score de 60 et quelques pourcents pour Emmanuel Macron. Il ne faut pas en tirer comme conséquence que les Français sont massivement pour le programme d'Emmanuel Macron, et que, ipso facto, il faudrait lui donner les pleins pouvoirs, alors qu'il représentait 24% des Français. Et j'allais me le dire, justement, parce qu'il ne représente que 24%, il ne faut pas lui donner les pleins pouvoirs. Nous avons besoin d'être dans une situation où le débat politique, la diversité démocratique, ce qui se passe dans la société française, qui est certes très éclairé, puisse s'arbitrer à l'Assemblée nationale pour qu'on ait des politiques qui représentent l'intérêt général. La deuxième réalité, c'est que vous avez tous les soirs un sondage pour vous expliquer qu'on est écrasé, qu'Emmanuel Macron va faire un score phénoménal, atteint de 300 à 400 députés, comme s'il y avait d'un seul coup dans les masses populaires de ce pays une allégresse générale, gloire à notre président Emmanuel Macron. La réalité, c'est qu'on vous regardez les sondages, puisqu'on n'en est qu'au stade des sondages, même d'ailleurs quand vous regardez les résultats des Français de l'étranger, qui sont quand même pas très représentatifs de la moyenne des Français, vous avez en fait Emmanuel Macron, dans les sondages, fait 29%. Ce n'est pas 50%. Ce n'est pas tous les Français dans l'euphorie. Youpi ! Mais notre système institutionnel, avec la Ve République, a un effet multiplicateur et un effet déstabilisateur de la réalité du paysage politique. Et d'ailleurs, vous entendez bien ce discours, il faut donner une majorité au président. Ah bon ? Il n'avait pas la majorité avant, il faut lui donner, tant pis, quoi qu'il aille. Alors justement, ce que notre parti vous propose, le Parti Socialiste, et moi, je n'ai pas peur de dire que je défends les couleurs du Parti Socialiste, vieux parti de l'histoire, qui a connu des hauts et des bas, et Dieu sait que je sais de critiques, peut-être parfois même un peu plus que la moyenne, ou même peut-être un peu plus que le souhaitable, devant certaines errances de ce parti, mais ce parti qui est hérité de Jaurès, qui a franchi le Front Populaire, qui a franchi, avec 81, François Mitterrand, puis les 35 heures, les gouvernements de Néjusma, qui a porté tous les grands progrès de ce pays, ne va pas disparaître d'un jour à l'autre, et il mérite d'être défendu, d'être actualisé et de défendre ses valeurs. Et notre parti, devant cette situation politique particulière, bien sûr, après un quinquennat qui n'est nécessairement été décevant, parce que ceux qui nous disent qu'il n'est pas décevant, François Hollande aurait été à nouveau candidat, on n'aurait pas eu ses résultats, oui, il a été décevant, et en même temps, il ne faut pas non plus négliger des choses qui ont eu lieu, et qu'on sera d'ailleurs bien contents de défendre, si par malheur, certains voulaient les remettre en cause. Je pense à des choses aussi diverses que le compte pénibilité dont on entend parler, ou la BPI, qui est quand même de l'investissement public qui a aidé beaucoup d'entreprises à franchir le cap de difficultés ou de modernisation, ou la loi de transition énergétique dont tu as parlé, qui mérite maintenant d'être mise en œuvre et de se trouver les moyens de se concrétiser pour qu'elles ne restent pas simplement des belles intentions et des lettres humaines. En tout cas, notre parti considère qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons une majorité de gauche dans le pays et en tout cas qu'un certain nombre d'orientations soient clairement soutenues par notre citoyen. Sur certains points, nous considérons essentiel de s'opposer à des projets prévus dans le programme d'Emmanuel Macron. Alors, à ce sujet, Emmanuel Macron nous dit « Je ne suis ni gauche ni droite ». J'observe quand même qu'il a mis au gouvernement comme Premier ministre un homme de droite qui ne s'en cache pas. Deuxièmement, au ministre de l'Économie et des Finances, un homme de droite est, excusez du peu, il suffisait d'avoir lu ou participé au débat de la primaire de droite pour savoir que c'est un libéral de droite qui n'a pas beaucoup d'États d'armes sociaux. Et troisièmement, au budget, Gérard d'Armanien, de droite. Alors, je sais bien, il y a des gens de gauche, mais enfin, quand on tire les pouvoirs essentiels sur le terrain économique et social sont tenus par des gens de droite et ça, c'est quand même gravissime parce que c'est quand même le problème numéro un de la France, le chômage, son développement économique et son équilibre social. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les cartons d'Emmanuel Macron et qu'il nous faut combattre ? Premièrement, c'est cette histoire d'ordonnance pour aller plus loin dans le décricotage du code du travail. Alors, il y a la méthode et il est clair que des ordonnances pour faire passer des pilules amères, ce n'est pas un hasard. On a été assez nombreux à regretter le 49-3 ou à combattre le 49-3 pour considérer que quand on remet autant en cause des choses qui sont fondamentales, acquis de haute lutte par des... par des luttes syndicales et ouvrières, acquises grâce à l'arrivée de la gauche au pouvoir ou même du Conseil National de la Résistance après la Deuxième Guerre mondiale qui ont fait le nouveau pacte social sur lequel nous vivons, on ne peut pas détricoter cela ni vu ni connu dans les arcanes des ministères et faire avaliser par l'Assemblée nationale de simples ordonnances. Or, ce qui est en cause est dangereux. Évidemment, comme d'habitude, c'est des tas de petites choses techniques dont on ne voit pas forcément tout de suite l'impact grave qu'il peut avoir sur notre société, sur le sort des travailleurs. Rappelez-vous, par exemple, le débat qu'on a eu sur la responsabilité des grandes entreprises, notamment multinationales, par rapport à leur filiale. Il y a quelque temps, on s'était rappelé l'affaire Molex, la multinationale américaine fermait l'usine et avait un plan social à minima parce qu'ils considéraient que l'usine l'avait mis en déficit et disaient « cette usine n'est pas rentable donc je ne dois pas payer beaucoup d'indemnités de licenciement le plan social aux salariés. » Et à l'époque, on avait une loi qui disait « Ah, à tel là, si la grande entreprise dont l'entreprise est filiale fait du profit et du bénéfice, il faut tenir compte de ça pour que le plan social soit quand même meilleur pour les salariés et qu'on ne se retrouve pas justement avec tous les déficits mis sur les entreprises notamment françaises et tous les profits accumulés ailleurs sans qu'il y ait la part de la solidarité qui s'impose. On nous avait dit pour être attractif et compétitif, on va remettre ça en cause. Donc on va revenir à l'idée que c'est l'entreprise française qui compte et qu'il n'y a pas de responsabilité de la filiale de la maison mère. Bilan des courses, vous le voyez avec toute une série d'entreprises qui viennent d'avoir lieu notamment Tati et qu'est-ce qu'on se rend compte ? La filiale peut faire de la maison mère peut faire des profits tandis que la filiale le plan social c'est un minima parce qu'on dit qu'elle est en fait. Vous voyez comment petit à petit et les salariés Tati ils se trouvent dans des situations dramatiques avec licenciement et un plan social à minima. Donc ça paraît toujours des petites choses mais en réalité c'est des tas d'accumulations qui détricotent complètement les conditions de vie des salariés. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces ordonnances ? Je ne vais retenir que trois points précis. Premièrement il y a la fameuse la théorie de changer la hiérarchie des noms. Ce que dit Emmanuel Macron c'est on va faire un socle minimal qui sera dans la loi et l'essentiel du reste ce sera négocié par entreprise par des accords d'entreprise. Alors d'abord le minimum dans la loi s'est reculé énormément parce qu'au début on s'est dit bon ça va être la loi travail encore plus dure mais non là ce qu'ils ont annoncé c'est le contrat de travail c'est-à-dire dans le contrat de travail il y a les conditions de licenciement. Donc les conditions de licenciement elles ne seront plus fixées par la loi générale elles seront dépendantes de l'accord d'entreprise et vous voyez bien qu'est-ce qui va se passer vous avez une entreprise qui est sous-traitante d'un donneur d'ordre ou qui est en concurrence mondiale on va lui dire elle va dire à ses salariés ah moi j'ai des problèmes de concurrence le donneur d'ordre veut que ça coûte moins cher mes produits ou la concurrence mondiale fait que moi je suis obligée d'être compétitif donc faites des efforts donc acceptez toute une série de choses qui sont des reculs par rapport à la situation actuelle et une partie des salariés n'auront pas le rapport de force dans l'entreprise parce que on leur dira ben moi on va délocaliser ou bien c'est pas possible j'aurai moins de commandes donc on risque d'avoir des acceptations de recul par des par des accords d'entreprise et quand une de l'entreprise de la branche aura accepté des reculs les autres diront ben voyez vos collègues eux ils ont accepté qu'on recule les on rende plus facile les licenciements qu'on déclenche les heures supplémentaires au bout de la xième heure et pas tout de suite dès qu'on dépasse ces 35 heures qu'on rémunère moins des heures supplémentaires et tout y quanti quand ils auront accepté ça dans une entreprise l'essentiel de la branche va être contaminé et c'est faire du dumping social dans le pays alors qu'on le subit déjà de l'étranger est-ce que c'est ça qui va régler le problème de l'emploi en France chaque fois qu'on a eu plus de flexibilité on n'a jamais gagné de part de marché à l'exportation et on n'a jamais créé des emplois parce que les raisons de notre fragilité économique ne sont pas là ce n'est pas uniquement le coût du travail et même pas le coût du travail qui est le problème majeur par exemple de l'industrie française en réalité par exemple comparé aux allemands le prix du coût du travail dans l'industrie française n'est pas plus élevé qu'en Allemagne même en mettant les cotisations sociales etc. simplement comme il n'y a plus de politique industrielle depuis des lustres puisqu'on a privatisé des entreprises au pire moment c'est à dire qu'elles ont été rachetées par des fonds de pension plutôt que par des gens qui voulaient faire développer l'industrie on s'est retrouvé avec la volonté de faire du cash à tout prix il n'y a pas eu d'investissement suffisant de modernisation je donne souvent cet exemple la moyenne d'âge d'un robot en France et de 10 ans il est en Allemagne de 3 ans donc vous voyez bien qu'il y a un retard industriel et par ailleurs on n'a pas changé nos gammes de produits pour nous adapter au fait qu'il fallait monter en gamme parce qu'on savait que évidemment sur les produits les plus banals on était plus concurrencés par les pays de Madov donc vous voyez que la raison n'est pas le coût du travail n'est pas la flexibilité du travail la preuve a été faite que ce n'est pas ça qui crée de l'emploi et par ailleurs je suis encore parlée tout à l'heure sur d'autres stratégies pour créer de l'emploi je vais insister sur le fait qu'on nous donne toujours en exemple les autres pays alors avant c'est la Grande-Bretagne alors ils ont voté pour le Brexit c'était pas le paradis sur terre manifestement après ça on vous donne l'exemple de l'Allemagne sauf qu'on ne vous dit pas que dans ces pays le taux de travailleurs pauvres ne cède d'exploser alors on peut prendre toujours les chiffres du chômage catégorie A elles peuvent baisser mais si catégorie B et C ils augmentent c'est à dire temps partiel fragilité c'est des décours les gens ne peuvent pas vivre de leur travail ils ne sont plus comptés chômeurs mais en réalité ils vivent mal ils ne vivent pas dignement et on voit s'accroître la pauvreté ce n'est pas notre modèle social et ça ne tiendra pas parce que dans tous les pays où ça s'est passé regardez les Etats-Unis ils votent Trump ils votent populiste ce n'est pas parce qu'ils sont satisfaits de la mondialisation vous avez vu toutes ces photos sur les régions entières avec un appauvrissement considérable ils se trompent en choisissant ces thèmes-là mais il n'en demeure pas moins que c'est révélateur d'une crise profonde donc ça n'est pas la voie d'avenir pour la France ils veulent aussi remettre en cause dans le droit du travail l'idée du référendum alors quand vous n'aurez les syndicats ne sont pas d'accord pour signer un recul parce que si les syndicats c'est une avancée en général ils ne veulent pas signer un recul social et qu'il n'y a pas une majorité pour accepter cela le patron le patron pourra prendre l'initiative d'un référendum dans l'entreprise jusqu'à présent dans la loi de Combris les salariés peuvent les syndicats peuvent demander un référendum là non c'est le patron alors on vous dit c'est démocratique c'est la vie démocratique les salariés choisissent exemple de Smart ça ne doit pas être maintenant chez vous Smart c'est pour Lorraine Smart l'exemple de Smart quand il y a eu le vote à Smart une petite majorité a voté pour le plan qu'on proposait le patronat pourquoi ? parce que l'essentiel de ceux qui étaient percutés étaient en bas de l'échelle plutôt les gens qui sont ouvriers de base et dans Smart il y a beaucoup de cadres techniciens intermédiaires et de cadres qui n'étaient pas percutés par la remise en cause et on leur a dit on va sauver l'emploi on va investir sur le site si vous ne votez pas pour ce référendum alors on le fera ailleurs on ne pourra pas moderniser on ne sera pas compétitif les cadres et les techniciens qui n'étaient pas concernés ont voté pour et tous ceux qui étaient concernés ont voté massivement contre donc voyez bien que le rôle d'un syndicat c'est justement de veiller à ce que les plus faibles ne soient pas non plus sous l'emprise de la pression de la majorité et si les syndicats avaient refusé de signer l'accord c'est qu'ils n'étaient pas équilibrés en particulier pour les plus faibles dans l'entreprise le référendum patronal décidé par le patronat c'est d'abord un affaiblissement du fait syndical c'est une pression supplémentaire à la baisse pour le savoir donc le gros de ces ordonnances sont extrêmement dangereuses nous nous y opposerons et sur la forme et sur le fond alors il y a toujours des choses positives simplifiées on n'est pas fermé à toute évolution mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir deuxièmement il y a une attaque plus difficile à maîtriser sur la protection sociale il y a deux chantiers d'ailleurs ils ont annoncé hier et monsieur Philippe annoncé hier qu'il voulait ouvrir les deux chantiers il y en a un qui est l'apprentissage et il y en a deux autres c'est les retraites elles y médiquent le chômage alors là attention danger les retraites qu'est-ce qu'on vous dit tout ça paraît très satisfaisant on vous dit écoutez il faut que tous les régimes soient les mêmes et on connaît ce vieux débat que la droite nous explique qu'il y aurait les nantis de la fonction publique quand on regarde de près on se rend compte qu'ils cotisent plus qu'ils ont des conditions qui en fait ne sont pas si inégales que cela d'ailleurs à ce point soi-disant toujours les conducteurs de cheminots qui seraient les nantis de chez les nantis que ce serait quasiment le paradis sur terre des cheminots ils ne trouvent personne pour être conducteur de TGV actuellement ils sont en train de chercher de relancer parce que personne le stress les difficultés toute une série d'autres contraintes je ne dis pas qu'ils sont les plus à plein dans le salariat français mais ce n'est pas non plus la description du privilège indû indépendamment de cela au profit d'essayer d'unifier mieux les statuts ce qui est très dur en fait on bascule complètement vers ce qu'on appelle la retraite à point c'est-à-dire ça paraît bien chacun aura en fonction de ce qu'il cotise sauf que vous ne cotissez pas forcément en fonction de ce que vous voulez quand vous avez une carrière comme hélas on a de plus en plus quand on n'est pas dans un emploi très privilégié c'est-à-dire des carrières en tirées un CDD puis après vous ne travaillez pas puis de nouveau un temps partiel puis un CDD hélas ce sont des carrières qui se multiplient et bien au bout du compte votre retraite elle sera à la mesure de tout cela alors que notre système de solidarité globale des retraites avait mis en place un système qui garantissait quand même un certain socle de retraite meilleur pour tous les salariés même ceux qui avaient des temps de chômage du CDD etc qu'on avait essayé de mieux solidariser on avait un système de cotisation solidaire et là on a un système de cotisation individuelle avec des prestations individualisées vous voyez bien que ce n'est plus la même philosophie de société et à bonjour évidemment ceux qui sont les plus favorisés eux ils vont se prendre des assurances complémentaires et pendant ce temps là les autres ne pourront pas les inégalités vont s'accroître puis on a l'expérience il y a des pays du nord où les inégalités sociales sont moins importantes qu'en France au passage qui avaient ce système de retraite par point ils sont revenus à une part de leur retraite qui est comme les nôtres solidaire par cotisation collective pourquoi ? parce que quand il y a eu la crise financière et bien leur fameux fonds de points de retraite qui étaient adossés à des systèmes financiers et pas à la solidarité intergénérationnelle ils ont fondu comme nage au soleil et du coup les suédois ils ont dit ah mais ce système il faut le modifier c'est au moment où les autres ont mis en exergue l'importance d'un système de solidarité collective contre les fonds de pension ou contre ce système de retraite d'appoint que la France basculerait vers un système qui partout commence à montrer ses faiblesses ses injustices ses inégalités et pourquoi ? pas parce que le monde assurantiel ne rêve que de ça ne rêve que d'avoir un marché qui va s'ouvrir à lui et on voit comment cette pression finit par se poursuivre deuxièmement toujours au motif qu'il y aurait des nantis dans le système sauf que les nantis ne sont pas toujours ceux qu'on cible et ceux qui sont nantis eux en général leur problème ce n'est pas la retraite par répartition c'est plutôt la rentabilité du capital alors la deuxième grande sujet donc ça c'est ça qu'ils veulent mettre en place tout ça avec un discours très lénifiant oui chacun aura chaque euro cotisé donnera droit à la retraite sauf qu'il y en a qui pourront plus cotiser que d'autres et que la solidarité ne fonctionnera pas deuxièmement vous avez le système de l'unidique alors là c'est aussi une vieille lune du patronat il faut bien le dire tout ça ça ne tombe pas du ciel ça fait des années que Gattaz et le patronat essaient de l'obtenir que ça fait des années que la gauche et le pays résistent et qu'on essaie de nous faire passer en force au dernier moment parce que la grande majorité des français sont contre alors là il n'y a pas de photo chaque fois qu'on interroge les français sur ces sujets précis alors sur l'unidique on vous explique le paritarisme l'accord entre les syndicats parce qu'on est très pour le dialogue social sauf quand ça gêne donc le paritarisme l'accord ça bloque c'est des lenteurs des lourdeurs et là on vous dit c'est pas normal que les indépendants n'aient pas droit à l'indemnité chômage ou tous les auto-entrepreneurs etc qui au passage sont moins nombreux qu'on me le dit parce que le nombre d'indépendants en France n'augmente pas ce qui augmente c'est que simplement ils changent dans le temps vous aviez toute une série de gens qui étaient par exemple artisans indépendants qui deviennent salariés de sociétés voire la leur pendant que d'autres qui deviennent des indépendants genre les chauffeurs d'Uber ou les auto-entrepreneurs mais globalement qu'est-ce qu'on vous dit c'est pas normal qu'ils touchent pas l'unidique sauf que il faut faire cotiser ces gens raisonnablement pour avoir un système qui leur permette d'avoir l'unidique alors là on vous dit non 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 on va unifier tout ça et ça va être un impôt on va supprimer les cotisations chômage ça va être un impôt en l'occurrence la CSG qui va se substituer à ces cotisations et ces cotisations c'est donc maintenant tout le monde aura le même système ce sera l'état qui gérera l'indemnisation du chômage et donc tout le monde aura la même chose sur quels critères sur quelles bases mystères et boules de gore mais qu'est-ce qu'il y a derrière il y a d'abord l'idée d'ailleurs ça la commission européenne passe son temps de nous le dire en France que le chômage coûte trop cher parce que vous savez qu'on aimerait mieux ne pas en payer bon qu'est-ce que veut faire la cotisation baisser l'indemnisation chômage donc on va élargir le champ et on va baisser les cotisations pour chacun et par ailleurs vous transformer philosophiquement ce qu'est l'indemnisation chômage aujourd'hui l'indemnisation chômage c'est un droit qui est lié au fait que vous ayez cotisé de façon solidaire pour ce droit ça va devenir une aide financée par la fiscalité de tout le monde donc vous voyez bien quelle pression sociale il va y avoir sur les chômeurs on entend déjà tous les discours tous ces faux chômeurs tous les tricheurs tous les feignants moi je dis toujours une chose simple quand il n'y aura plus que les feignants au chômage on pourra s'en occuper c'est pas compliqué mais c'est pas le nombre de chômeurs d'aujourd'hui qui sait que des feignants qui sont au chômage en lieu de se focaliser sur le petit bout des mecs qui carottent on serait mieux de s'occuper de régler ce problème qu'est-ce qui va se passer Bercy parce que c'est ça quand on vous dit le chômage va être géré par l'état l'état ça va être Bercy parce qu'on va dire aux députés ah oui mais ça coûte trop cher on a un déficit public il faut réduire le déficit public et quelle bonne idée et bien on va réduire l'indemnisation au chômage avec ce discours moralisateur qu'on entend que si on baisse l'indemnisation au chômage les mecs vont se précipiter à prendre un boulot alors qu'aujourd'hui ils n'iraient pas sous prétexte qu'ils seraient les nantis de l'indemnité au chômage il y a déjà plus de 60% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés en France c'est une méthode qui vise à réduire l'indemnisation du chômage qui vise à tuer un des piliers de notre protection sociale de la cotisation solidaire gérée paritairement pour garantir les droits des salariés et qui est dans un mécanisme de fragilisation de notre système social voilà c'est ça qui se prépare alors comme d'habitude ça se prépare avec un discours qui enveloppe le paquet tout le monde va y avoir droit ça va être géré par l'état donc ce sera juste en réalité quand vous faites les comptes il y aura moins d'argent et il y aura plus de bénéficiaires et par ailleurs la première année ils peuvent être généreux puis à chaque fois qu'il y aura des tours de vis budgétaires l'indemnité chômage sera menacée or l'indemnité chômage est fondamentale pour la sécurisation des parcours professionnels donc de ce point de vue c'est un grave recul qui se propose le troisième sujet sur lequel nous allons nous opposer c'est la suppression des postes de fonctionnaires non la France n'est pas suradministrée alors là aussi on va vous seriner d'exemples oui mais les dépenses publiques par rapport à ailleurs où il y a plus de fonctionnaires par rapport à l'Allemagne ne vous laissez pas berner par ce discours premièrement il y a plus de dépenses publiques parce qu'il y a des tas de dépenses qui ailleurs sont privées et qui existent quand même mais ne sont pas comptées en les comptes publics exemple en Allemagne les hôpitaux publics ne sont pas financés par les hôpitaux ne sont pas financés par la dépense dite publique vous avez par exemple les crèches qui sont toutes privées l'école maternelle qui n'existe pas et en tout cas qui n'est pas financée par la dépense publique pour autant il y a des gens qui payent la crèche qui payent l'école maternelle ou qui payent la santé quand vous avez un système de retraite comme je vous l'indique de répartition entre nous c'est considéré comme du prélèvement obligatoire donc de la dépense publique quand vous avez des assurances retraite privées ce n'est pas de la dépense publique et prenons un exemple simple le coût de la dépense santé aux Etats-Unis est supérieur à la dépense santé en France avec la sécurité sociale même par habitant même par PIB sauf qu'elle ne compte pas dans la dépense publique et ce n'est pas parce que c'est privé que ça coûte moins cher c'est l'inverse la part de PIB qu'elle dépense est plus importante que nous le faisons donc vous voyez que c'est beaucoup du calcul c'est une question de modèle de société et quand on enlève toutes ces dépenses qui ne sont pas ailleurs publiques et qu'on leur revient à ce qui est à peu près partout de la dépense publique nous sommes dans la moyenne et même en nombre de fonctionnaires on est plutôt dans la moyenne basse et il y a un sujet où on est en dessous de la moyenne des pays développés c'est l'éducation en particulier après les politiques qui ont été menées par Sarkozy Fillon et Consor donc on se rend compte qu'on est dans un mécanisme où on veut absolument faire passer l'idée que tout ce qui est public est négatif coûte cher et que tout ce qui est privé est forcément mieux et sauf qu'il y a une grosse différence c'est quand c'est public égalité d'accès chacun paye à proportion de ses facultés respectives quand c'est privé selon que vous serez puissant ou misérable voilà voilà ce qui est en cause comme modèle social donc sur les fonctionnaires nous considérons que l'hémorragie de fonctionnaires qui est prévue par Macron certes moins importante que Fillon mais enfin à peu près la même que Juppé est inacceptable pour le pays où vont-ils les supprimer à l'école à l'hôpital dans la police dans la justice dans les contrôles de l'environnement dans les contrôles sanitaires où c'est même l'inverse dans la plupart de ces endroits-là on aurait besoin de renforcer les moyens de notre administration et de nos services publics et là ça m'amène au dernier point qui est on ne va pas se contenter d'être contre on va faire des propositions positives pour de nouveaux projets de nouvelles perspectives pour le pays et en particulier pour combattre le chômage d'abord la question des services publics et là on tire un peu le bilan de ces cinq ans les inégalités territoriales sont devenues gravissimes dans notre pays parce qu'elles tuent la cohésion nationale oui il y a des secteurs très performants les centres de métropole les start-up tout ça très bien et il faut continuer à solidifier ce socle positif mais on ne peut pas laisser une France duale s'installer avec d'un côté des endroits en déprime économique et sociale et de l'autre des endroits qui vivraient tranquille etc. nous avons besoin d'un maillage des services publics garantis sur tout le territoire et pour avoir cela nous proposons une loi avec des services publics garantis si je puis dire un paquet de services publics qui seront garantis sur tous les territoires à moins de X minutes d'un hôpital à moins de X d'accès à telle école à moins de X distance d'une formation supérieure ou des services des impôts mais ce n'est pas forcément les plus réclamés sauf pour les chefs de PME qui quand même parfois ont besoin de conseil puis il faudra tenir compte pour cela du numérique faut-il encore que tout le monde ait accès au numérique donc la numérisation des services publics peut être une bonne chose elle ne doit pas être la déshumanisation mais elle doit le permettre je voudrais dire qu'il y a un deuxième sujet pour lequel je crois qu'on peut dire que même cette campagne nous a tous ensemble fait évoluer fortement moi j'ai toujours été très écolo dans l'âme mais je crois qu'on a tous conscience de l'urgence écologique alors tout le monde dit l'écologie c'est bien je dis tout le monde parce que la nomination de Nicolas Hulot a été vécue comme un signe positif pour ceux qui défendent l'écologie dans le gouvernement auprès d'Emmanuel Macron le seul problème c'est qu'il y a les discours et les actes aujourd'hui la transition écologique elle a besoin de moyens financiers considérables d'investissements d'avenir dont le rendement n'est pas forcément immédiat et d'ailleurs Emmanuel Macron avait annoncé 15 milliards d'euros sur son quinquennat c'est des clopinettes si vous voulez prendre en compte premièrement le coût de l'isolation et de la mutation du bâti que ce soit dans le logement social ou dans le logement ou des bâtiments c'est des clopinettes quand on voit les investissements qu'il faut faire en énergie renouvelable tu as donné des exemples très concrets métallisation gaz etc dans une diversification qui doit être pensée en lieu et lien avec les territoires nous avons besoin de plans d'investissement massifs pour l'évolution technologique qui va être une bonne chose on a aussi besoin d'un plan d'investissement pour la modernisation robotisation numérisation pour que notre économie soit performante et soit capable à nouveau de gagner des marchés à l'export si on veut cet investissement ça veut dire qu'il faut accepter une politique de relance et cette politique de relance elle doit être soutenue et par l'amélioration du pouvoir d'achat tu en as parlé tout à l'heure et par des investissements publics sauf que la politique d'austérité prolongée que nous propose Emmanuel Macron parce qu'en fait il est pour qu'on rentre complètement dans les clous des contraintes européennes des 3% ne va pas permettre cette relance ne mettra pas les moyens il y aura des discours mais en fait on se rendra compte que les choses ne bougent pas réellement sur le territoire et surtout on se privera d'une relance au moment où il faut la faire le FMI qui n'est pas un gauchot explique très bien qu'aujourd'hui ce n'est pas l'offre qui est un problème tout le monde cherchait plus compétitif que l'autre d'ailleurs baisser les salaires etc c'est la demande c'est à dire le carnet de commande des entreprises qui est en crise nous avons besoin de remplir leur carnet de commande pas n'importe comment qualitativement pour tenir un projet de société un avenir de développement économique nouveau et de répondre aux besoins des plus démunis et de nos concitoyens c'est cet équilibre économique là qu'il nous faut engager et quand vous engagez 100 en investissement vous avez 150 en impact économique en produit intérieur brut et comme vous avez 45% de prélèvements obligatoires en France il vous en arrive 65 à 70 dans les caisses de l'Etat vous investissez 100 en réalité dans cette période où tout le monde est en difficulté vous avez un retour sur l'Etat c'est pas à chaque période historique que ça se passe mais c'est possible maintenant donc nous préconnissons des relances d'investissement et un soutien au pouvoir d'achat et ça créera des emplois et ça créera des emplois en France je veux terminer sur ce besoin de renouvellement donc il y a des choix de société à faire des valeurs de gauche à poursuivre non notre projet de gauche n'est pas caduque la France a besoin de gauche notre république n'est pas malade abstraitement elle est malade d'un manque d'égalité elle est malade d'un manque de cohésion sociale elle est malade d'un libéralisme qui a voulu détricoter son modèle historique social et républicain donc nous avons besoin de gauche et le renouvellement il est réel parce que nos concitoyens ont le sentiment de ne pas être entendu de ne pas être écouté de ne pas être compris de ne pas toujours parfois on leur donne plus de leçons qu'on écoute leurs difficultés comment tu n'as pas compris que ton entreprise devait évoluer etc il y a une espèce de moralisme ambiant qui s'est engagé et on voit bien que le peuple français a l'impression qu'il n'est pas entendu l'exemple européen est souvent donné mais il y a un décalage considérable qui s'est engagé entre les partis politiques que nous représentons par exemple les partis socialistes les élus parfois et toute une partie de la population en particulier le monde du travail les salariés modestes les employés ce qu'on appelle le peuple de gauche et il est vrai que nous ne pouvons pas avoir une démocratie qui continue comme cela nos systèmes institutionnels poussent à ce décalage mais notre parti avec prix de décision non cumule des mandats nous l'avons voté et d'ailleurs un certain nombre de gens en marche la loupie on est pour la modernisation elle non cumule ils faisaient des pétitions au Sénat pour imposer qu'on revienne sur la loi non cumule mon camarade Gérard Collomb et quelques autres je les ai dans le collimateur depuis un moment quand moi je leur disais les amis le non cumule des mandats est dans le temps et dans l'espace ça me paraît quand même le béabat d'une démocratie vivante bon on a donc toute une série de choses qui ont été faites le rajeunissement la parité c'est plutôt au sein de notre parti qu'on a porté ce mouvement elle est un peu théorique parce que c'est pas toujours le poste élu et de responsabilité mais on peut pas il faut progresser le PS l'a fait comme d'ailleurs nos amis communistes ou les écologistes la question du rajeunissement c'est une question qu'on s'est posée et d'ailleurs le non cumule le permettait aussi or nous avons et vous avez vu pendant la campagne de Benoît Hamon il n'est pas vrai que le PS a coupé ses ailes avec la jeunesse il y a toute une partie de la jeunesse et dans les cadres politiques de notre parti il y a des jeunes pas assez pas suffisamment est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ? oui il va falloir sans doute revoir de fond en comble le fonctionnement de nos partis mais je vois se profiler une vieille tendance alors là vieille comme le monde chaque fois qu'il y a une crise économique et sociale et qu'il y a donc une crise politique on vous explique que s'il y a une crise c'est que les partis politiques sont dépassés qu'il le parlement ne sert à rien et qu'il faut se tourner vers l'homme providentiel lui est le peuple et ce mouvement il a lieu pas simplement avec Emmanuel Macron parce que quand même je veux bien qu'on m'explique que la nouvelle démocratie c'est d'avoir comme dans une entreprise des experts de sélection qui prennent les CV et disent toi t'es recruté pour être mis à tel endroit si c'est ça le renouveau politique personnellement j'ai des grands doutes je préfère encore la bonne vieille démocratie qui fait que les sections sur un territoire désignent leur candidat c'est peut-être archaïque mais c'est quand même une bonne vieille et deuxièmement ce recours à l'homme providentiel il a lieu aussi parfois même à gauche au motif qu'il y aurait le peuple et les élites comme si ça n'existait plus les corps intermédiaires rappelez-vous Sarkozy ils ne voulaient plus les syndicats et alors on vous explique on lui dit que dans le patronat c'est pas très bien il vaut mieux que ce soit les technos de Bercy qui gèrent après on vous explique les collectivités locales ouais ouais c'est que leur chmerle il faut quand même qu'on ne leur donne pas tous les moyens pas trop de décentralisation et on va couper les vivres on va leur supprimer la liberté avec la TH de réellement choisir l'impôt pour pouvoir mieux corseter les moyens qu'on leur accorde parce qu'évidemment comme l'élu est près du terrain il n'est plus tendance à être dépensé pour répondre aux besoins des gens pouf on corsette les corps intermédiaires collectivités locales puis on va corseter le parlement c'est trop long c'est trop long moi j'ai vu des ordonnances elles sont passées trois fois tellement elles avaient été mal faites par l'exécutif c'est pas le passage au parlement qui était long c'est que la loi était mal foutue au début et que quand une loi est mal foutue au démarrage le parlement pour la remettre à peu près en ordre de fonctionnement mais beaucoup de temps donc tout ça ça procède d'une réponse politique vieille comme le monde essayer d'affaiblir les corps intermédiaires croire qu'on va faire la modernisation du pays en force par le haut par la technocratie avec une assemblée bénéoui de Godillo qui ne pourra dire mais pour une raison simple c'est qu'elle procède du choix du chef ça ça commence parfois bien ça finit toujours mal parce que dans cette logique là c'est l'idée démocratique l'idée de l'arbitrage l'idée de la recherche en commun de l'intérêt général qui finit par être mise en cause on a d'un côté l'aspiration de chaque individu à ses propres désirs et de l'autre le chef qui arbitre au nom de la nation alors on n'en est pas tout à fait là mais voyez que de glissement en glissement ce risque existe et si on veut le conjurer il faut une assemblée à l'image de ce pays il faut une gauche qui soit capable d'assumer son identité ses valeurs en force et sur votre territoire dans un territoire difficile où il y a eu beaucoup de problèmes sociaux qui se sont accumulés et pourtant tant de potentialités qui ne sont pas valorisées vous avez besoin d'hommes et de femmes en l'occurrence une femme bien ancrée sur votre territoire portant ses valeurs qui ne se laissera pas guidée par la voix du chef mais par ses convictions et par vos interventions votre participation votre mobilisation alors dimanche et avant dimanche allez convaincre autour de vous il faut venir voter notre premier ennemi c'est l'abstention et voter pour la candidate de gauche une gauche à la fois de gouvernement et de transformation sociale une gauche socialiste et qui veut rassembler largement vous voterez Martine François merci Applaudissements. Applaudissements. Merci. Alors, à la victoire. Applaudissements. Comme disent les Chiniens,